Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la sauvgarde d'une base de données hébergée chez OVH sans vous rendre sur l'interface manager, mais en passant par un script PHP et une récupération par FTP. Je propose et démontre trois formules, par ailleurs indiquées dans les guides d'OVH. Un backup SQL de la base de données, tout simplement, un fichier SQL. Un backup de la base de données compressée, donc SQL mais compressée avec la commande GZIP. Et un backup table par table au cas où votre base de données serait trop lourde. Et ce dernier point est très intéressant, car si bien là que rencontrent pas mal de personnes des problèmes, car lorsque la base est trop lourde, le dump, bon parfois ça peut bugger, etc. Puis voire même pour la réinstallation, il est parfois préférable d'avoir coupé la base de données, enfin séparé les tables en plusieurs backups, pour réinstaller table par table. Ça va beaucoup mieux, ça évite des bugs, je pense que je me suis bien fait comprendre là. Bon, je ne parle pas de la commande en paire qui est très intéressante. En revanche, vous trouverai cette solution sur les guides d'OVH. Bon, il faut créer un dossier, un répertoire CGI. Bon, il faudrait que je vous explique comment cela fonctionne. Bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de ce tutoriel, déjà ces trois formules sont intéressantes. Et donc, on va déjà commencer par créer un répertoire. Le répertoire que j'ai ici, côté disque dur, que j'ai nommé à la suite de mon nom de domaine, là où vous avez votre répertoire qui comprend tout votre site. Bon, moi je l'ai nommé 1, 2, 3 pour le récupérer en haut, c'est beaucoup plus simple. Vous l'appelez du nom de votre choix, BackupBase par exemple. Voilà. Et dans lequel on crée pour les trois formules, eh bien, trois fichiers PHP. Ici, bon, c'est le backup de la base SQL, tout simplement. Là ici, c'est cette même base SQL, donc, mais avec la, comment je vais dire, compression GZIP. Et là, uniquement, la récupération des tables, des tables de votre choix. Ici, bon, j'en ai programmé deux. Ici, j'ai créé un répertoire récupération dans lequel je vais récupérer, donc, eh bien, mes sauvegardes, tout simplement. Alors, voyez-vous, à la racine, vous avez, donc, là, le répertoire 3W. Mon répertoire, donc, que j'ai créé, qui est vide, ici, 123. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu les scripts que vous trouverez à la suite de la vidéo. Donc, là, on a un premier script, un backup base. Eh bien, c'est tout simplement la récupération, donc, de la base de données dans un fichier .SQL. Bon, alors, ici, vous avez, donc, MySQL dump. Séparé par deux, séparé, deux petits tirés. Alors, host égale. Alors, vous mettez, bon, ici, en fait, les identifiants que vous a fournit votre hébergeur, ici, en l'occurrence, OVH, donc, serveur. User, ben, le vôtre. Le mot de passe. Alors, après, le égal, hein, le mot de passe. Vous séparez, ici. Vous remettez le nom de la base. Et puis, c'est tout. Et ici, vous mettez le nom de sortie. C'est-à-dire, ce que vous allez récupérer. Vous pouvez mettre le même nom, si vous récupérez la base une fois pour toutes. Bon, c'est pas pareil que si, tout à l'heure, je vais vous montrer comment récupérer table par table. Mais là, vous retapez, donc, le nom de votre base. Comme ça, vous allez la reconnaître. Point SQL. C'est tout. Ensuite, en GZip, nous avons la même chose ici. Bon, ici, dans système, eh bien, donc, après, point virgule, l'argument. La fin du précédent argument. Donc, système à nouveau. Et ici, l'on précise, donc, GZip. Là, vous retapez, donc, ce qui correspond à ce que vous avez tapé au-dessus. Eh bien, le nom de la base. Point SQL. Voilà, c'est tout. Et ici, table par table. Alors, c'est la même chose, donc, jusque... 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 jusque là. Nom de la base. Voilà. Et au lieu d'en finir par le crochet, ce crochet-là, l'inverse, d'ailleurs, serait pour la procédure inverse, c'est-à-dire réinstaller vos tables sur votre base de données, mais ça, on en parlera lors d'un prochain tutoriel, éventuellement. Bon, donc, après... avant le crochet, donc, entre le mot de passe, le nom de la base, et après un espace, vous mettez deux petits tirés, vous tapez table au pluriel, le nom de la table que vous souhaitez récupérer, que vous avez détectée, vous la connaissez, donc, parmi toutes les tables qui sont installées sur votre base de données. Vous en rajoutez une deuxième, bien sûr. Vous séparez deux petits traits à nouveau. Vous retapez table au pluriel et le nom de la table de votre choix. Vous voulez en récupérer d'autres ? Eh bien, vous faites la même chose avant le crochet de fermeture. Voilà. Donc, ici, vous retapez le nom de la base pour la sortie. Alors, petite précision ici. Si vous faites ça, vous pouvez modifier ici le nom de la sortie. C'est pas grave, c'est .SQL. Bon. Le nom de la sortie, car si vous avez, je ne sais pas moi, trente tables, hein, et vous procédez en trois fois, mettons, ça fait dix, vingt, trente. Donc, vous pouvez taper, eh bien, le nom de votre table, par exemple, avec le chiffre 1. Ensuite, vous refaites la même opération pour dix autres tables. Vous tapez le chiffre 2 et le chiffre 3 pour le suivant. Bon. Le backup suivant. Comme ça, pour la réinstallation, vous pourrez procéder dans l'ordre. Vous savez que le 1 comporte les dix premières tables, 2, c'est celle de votre choix. Voilà. Petite précision. Là, ici, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais bon, c'est par le... Comment je vais dire ? La formule, donc, bin, donc, CGI. Bon, ben, je ne vais pas m'étendre. Ici, vous avez un print, c'est différent. Bon, autrement, c'est pratiquement pareil. Et c'est compressé, donc, en GZI, aussi. Voilà. Bon. Donc, maintenant, je pense qu'il serait intéressant. Si je ne vais pas préciser tout à l'heure, une fois que toutes les opérations sont terminées, eh bien, via votre FTP, là, vous supprimez le répertoire, donc, que vous aurez créé, avec son contenu, bien sûr. Là, si on raisonnait en CGI, il en est tout autre, mais là, il est plus prudent, plus prudent, puisque vous avez vos identifiants de connexion. Bon, ben, c'est de le virer après, bon, vous pourrez toujours réinstaller pour vos prochains backups. Voilà. Ici, là, on va commencer par la première démo. Donc, SQL, toute la base de données en SQL, donc, non compressées. Donc, je vais ouvrir, donc, un navigateur. Alors, j'ouvre un navigateur. Zou. Un nouvel anglais. Là, je colle, donc, alors, l'URL complète avec le nom de domaine, 123, donc, c'est dans le répertoire 3W, et puis mon fichier, là, tout simplement. Bon. Hop, je lance. Bon, là, c'est terminé. On n'a plus qu'à se rendre sur Faisila, le FTP. Bon, là, je vais me déconnecter. Zou. Je vais fermer. Je me reconnecte. Voilà. Et là, nous avons récupéré, donc, notre base de données. Bon, là, je travaille sur une de mes bases de données, pas la base de données de mon site, non, non, mais sur une autre base de données. Bon, là, je ne vais pas l'envoyer, c'est déjà fait. J'ai créé un dossier récupération où se trouvent, donc, mes trois démos. Car, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer mes identifiantes de connexion. Bon. Donc, vous créez, donc, un répertoire, donc, récupération, mettons, et vous envoyez, donc, ici, hop, votre backup. Bon. Ensuite, on supprime, ben, les deux fichiers. Il ne sort plus rien. Vous avez votre backup ici. Bien. Alors, ensuite, je vais, alors, bon, déjà, pour commencer, ici, je vais envoyer, donc, en gzip. Hein ? D'accord ? Je ferme. Et ici, je remplace mon URL. Voilà. Et hop. Voilà. Compression du fichier, c'est fini, vous pouvez récupérer. Bien. Je rouvre mon FileZilla. Et hop, donc, j'ai ma base, la même que tout à l'heure, compressée en gzip. Voilà. Je vous montre mon dossier récupération, je l'envoie de l'autre côté. Voilà. Je supprime le tout. Voilà. Et ensuite, table par table, là, j'en ai demandé deux. Voilà. Hop. Je colle dans les URL. Et on y va. Hop. C'est fait. Je rouvre mon FTP. Et voilà. Je récupère ici, donc, uniquement. Bon, ben, là, j'ai programmé, donc, deux tables, hein, au hasard. Eh bien, j'ai récupéré ici, donc, dans le... que j'ai mis dans le dossier récupération que nous allons maintenant aller consulter. Bon, là, normalement, vous avez terminé. Vous supprimez, comment je veux dire, les fichiers et vous supprimez ce répertoire. Bon, moi, je l'ai nommé 123. Vous le nommez, au départ, du nom que vous souhaitez. Voilà. Là, on n'a plus besoin. C'est fini. J'ouvre mon éditeur et puis, j'ouvre de l'autre côté, eh bien, mes récupérations. Donc, la première... Voilà. Le GZIP, je ne vais pas l'ouvrir, c'est exactement pareil. Bon, ici, la première base, elle fait 506 kg. ZIP, compressé, 83 kg. Et puis, là, il y a deux petites tables. Il n'y a que 3,4 kg. Vous vous doutez bien que, effectivement, c'est très léger. Bon. Donc, allez, on va aller regarder la première base de données. Voilà. Là, vous avez, donc, votre serveur. C'est ce que j'ai masqué en ce qui me concerne pour le tuto. Et le nom de votre... Bah, que vous aurez indiqué, donc, de votre... de votre base de données. Alors là, bon, il y a toutes les tables. Voilà. Bon, alors, c'est très très long. Donc, je vais descendre en bas. Voilà. Et voilà, le dump est complet. Donc, aujourd'hui, à 13h46 minutes et 18 secondes. Voilà. Voilà. ça, c'est pour, donc, bon, c'est pour la base complète, donc, SQL, que vous récupérez sous forme de fichier. Bon, zippé, bah, on a vu ça. Je ne vais pas des zippé, c'est exactement la même chose. Maintenant, la récupération des deux tables de mon choix. Voilà. Zou. Donc, même chose, ici en haut, vous avez votre serveur. Et ici, le nom, bon, moi, j'ai marqué plutôt backup table, c'est tout. Bon, il y en a deux. Alors, ici, j'ai choisi une table avatar. Voilà. Zou. Et une autre table, donc, question, amis, bon, ça, ça correspond à un test pour un forum. Voilà, pour le développement d'un forum. donc, ici, bah, voilà, vous avez toutes les explications. Voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que ça vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada